Miguel et on va retrouver Stéphane Rinaldi et Sandy Mendley, joueuses qui doivent avoir le sourire puisque l'équipe nationale féminine et le Servette FC est plutôt en forme. C'est à vous. Oui, cette joueuse c'est Sandy Mendley qui est avec nous. Bonsoir Sandy, effectivement on le disait, vous êtes une footballeuse comblée, d'abord avec l'équipe nationale puisque suite à votre succès en Roumanie, on va dire que l'Euro 2022 il est à portée de crampons. Oui, après on sait que rien n'est joué jusqu'au dernier match du groupe. C'est vrai qu'on a vu durant ces dernières années que tout se joue aussi sur le dernier match, donc on va aborder ce dernier match très intelligemment. On sait qu'un match nul nous suffit, donc on va tout faire pour. C'est vital, j'allais dire, pour l'équipe nationale de Suisse d'aller à ce tournoi parce que ce serait simplement la troisième phase finale après la Coupe du Monde 2015, l'Euro 2017 et on l'a vu l'an dernier en France, l'exposition dans de telles manifestations, elle est incroyable pour le football féminin. Oui, c'est sûr que ça donnerait sûrement un petit coup de pouce à notre football suisse qui peine un peu à décoller. On avait vu une petite évolution après la Coupe du Monde au Canada, ensuite avec l'Euro aux Pays-Bas, mais c'est vrai que cette qualification manquée en France, ça a peut-être baissé un petit peu les ardeurs des petites filles qui aimeraient jouer au foot. Pour vous, Sandy, c'est également important à titre personnel parce qu'on rappelle, vous avez raté le Mondial sur blessure, ensuite c'était compliqué avec la sélectionneuse ou le sélectionneur, on dit. Maintenant, il y a un nouveau sélectionneur danois en place, il a su vous convaincre de revenir. Oui, c'est vrai que j'étais aussi arrivée il y a quelques années à un moment de ma vie où j'avais peut-être aussi besoin de respirer. C'est vrai que j'avais enchaîné quelques blessures assez graves, donc je pense que c'était aussi le moment de poser un peu le pied. Et puis, c'est vrai qu'il a su donner un nouveau dans cette équipe nationale, il donne aussi une confiance, une sérénité. On est aussi un peu plus décontracté avec lui et c'est vrai que j'ai retrouvé du plaisir à jouer avec l'équipe suisse. Un mot justement sur cette équipe de Suisse qui bénéficie évidemment de l'expérience des joueuses comme vous qui ont joué à l'étranger. La progression de cette équipe suisse, qu'est-ce qu'on peut en dire au fil des ans ? Est-ce qu'elle est plus forte que notamment lors du Mondial 2015 ? Je pense qu'on a surtout des filles beaucoup plus expérimentées. C'est vrai que maintenant la plupart des joueuses de l'équipe jouent à l'étranger dans de grands clubs. Donc les filles ont l'habitude, je vais dire, de ces grands matchs, de ces grands événements. Donc je pense que là-dessus on a gagné, même s'il y a eu un renouveau au sein de l'équipe avec des filles qui ont arrêté, qui avaient beaucoup d'expérience. Maintenant c'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes, mais je pense qu'elles évoluent toutes dans de grands championnats et dans de bonnes équipes. Et elles sont prêtes pour ces événements-là. Dernier petit mot sur cette équipe nationale. Où peut-on la situer par rapport au gratin mondial ? Alors on ne va pas parler peut-être des championnes du monde américaines, mais par rapport aux plus grandes nations, est-ce que le gap est encore très très important ? Je pense qu'on a une grande marge de progression. C'est vrai qu'on l'a vu encore contre la Roumanie, on peine à marquer des buts, on peine à faire la différence. Je pense que dès le moment où on pourra vraiment jouer de nos atouts offensifs à 100%, on pourra mettre en difficulté n'importe quelle équipe. Voilà, prochain rendez-vous, on le rappelle, important, dernier match, c'est contre la Belgique le 1er décembre. Un point suffit, une défaite peut même suffire aussi, mais on ne va pas rentrer dans les calculs d'apothicaires. Votre actualité, Sandy, c'est également cette nouvelle histoire d'amour, j'allais dire, avec le club de votre ville. Genève, Servette FC Chénois, ça fait trois ans que vous êtes arrivée, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet ? Vous qui, on va le rappeler, avez joué en Italie et avez gagné même votre vie grâce au football, là-bas. Rien, c'est vrai que j'avais entendu un peu du projet du Servette, c'est vrai que moi j'étais allée beaucoup à l'étranger, j'avais aussi un besoin de revenir proche de ma famille, de mes amis, donc c'était un moment où c'était juste de faire ce pas, on va dire, en arrière. Après, il y avait tout un projet autour qui était quand même intéressant et on l'a prouvé durant ces dernières années que le projet tenait la route et on a vu la progression de l'équipe tout au fil des saisons. Oui, privé de titre à cause de cette interruption sanitaire en mars dernier, vous avez recommencé tambour battant, huit victoires, une défaite je crois et donc vous êtes toujours en tête du championnat. Les objectifs sont clairs, le titre et puis la découverte de la Ligue des champions, ça c'est pas anodin quand même. Oui, c'est pas anodin, c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, si on m'avait dit qu'on pourrait jouer cette compétition sous les couleurs du Servette, c'est vrai que j'aurais rigolé un peu. Là, on espère pas avoir d'arrêt de la compétition avant décembre, donc pouvoir disputer ces deux matchs, on est toutes très excitées à l'idée de pouvoir jouer ce match et puis on attend avec impatience le tirage au sort. Un mot sur votre statut, c'est un peu compliqué en Suisse, on le sait, les filles ne vivent pas du football, vous-même vous êtes obligée d'avoir une activité à côté, professionnelle, rémunérée, vous avez gagné votre vie de l'ordre des 1000, 2000 francs environ à l'étranger, ça reste encore difficile pour les filles et notamment en Suisse ? Oui, on le sait, chaque fille le sait que du football, on ne vit pas, donc elles se préparent aussi, quand elles sont plus jeunes, à avoir des études à côté qui leur permettraient à la fin de leur carrière de pouvoir suivre aussi une carrière à côté. Donc je pense qu'on a l'habitude de faire comme ça, maintenant c'est vrai que ces prochaines années, ça serait l'objectif de pouvoir permettre aux filles de pouvoir au moins travailler que 50% et pas 100%. Merci beaucoup Sandy d'être venue nous parler de ce football féminin qui est en plein essor. On va vous suivre parce qu'on rappelle que la RTS diffuse désormais certaines grandes affiches du football féminin et puis le rendez-vous il est pris également sur nos antennes pour le Suisse-Belgique du 1er décembre avec une qualification pour l'Euro en vue. Merci Stéphane, merci Sandy. Merci.